Bonjour, bonjour, Saint-Pierre-les-Alleboeufs, capitale européenne de la pétanque à l'occasion des 5e championnats d'Europe des Nations. Un véritable marathon de 4 jours, si vous n'avez pas suivi tous les épisodes, sachez qu'il y avait 36 nations, 6 titres à pourvoir, 3 chez les dames, 3 chez les hommes, on va tout vous rappeler les palmarès, mais on ne boude pas notre plaisir aujourd'hui, avec Jean-Luc Robert, c'est le dénouement de ce marathon, avec une finale rêvée, c'est vrai qu'on y a pensé, mais comme on voulait une finale haut de gamme, on est vraiment très bien servi, France-Italie, c'est formidable. Bonjour Daniel, bonjour à toutes et à tous, effectivement, on pensait que ça pourrait être une superbe finale, après le tirage au sort aurait pu faire qu'ils se rencontrent avant, le hasard a fait qu'ils se sont rencontrés uniquement en finale, et on devrait assister à une très très belle partie. Alors, comme vous le savez, les Français sont invaincus dans cette compétition, qui a été créée en 2009 en alternance avec les championnats du monde de triplettes, et invaincus, ils l'ont gagné en 2009 à Nice, et ils sont les tenants, évidemment. Vont-ils réussir le quintet, comme je vous l'ai déjà dit, mon cher Jean-Luc ? C'est ce que l'on va voir face à cette équipe italienne qui a fait impression en demi devant Monaco, et on va vraiment vous détailler tout ça tranquillement, posément, et il va y avoir des duels, des matchs dans le match, notamment celui des tireurs, n'est-ce pas Jean-Luc ? Alors, normalement, on devrait assister à un beau duel. Dylan Rocher d'un côté, qui est, pour la troisième année, on va en parler dans le détail un peu plus tard, champion d'Europe du tir de précision face à Diego Rizzi, qui, lui, était le tenant du titre de cette spécialité. Donc, match là, match aussi au niveau du point, et puis déjà, le maître Henri Lacroix, dix fois champion du monde, et déjà, dans les starting blocks, avec un point extraordinaire, finale. Doit-on le rappeler, Jean-Luc ? En 13 points ? En peu, oui, mais... Oui, fut un temps, seule la finale des championnats du monde, mais il y a longtemps, était en 15. C'est ça, aujourd'hui... Même ça, c'est terminé. C'est fini. Alors, Diego, impressionnant demi, il n'a pas fait un trou, et il a fait quasiment que des carreaux. Il a été métronome. Ah ben, écoutez, il a suffi que j'en parle, alors que là, il est juste derrière. Je peux vous assurer que, on pensait déjà, à l'ouverture, que c'était un carreau, il a juste sauté la boule. Un peu trop de courbe. Sachez que, en quart, l'Italie s'est défait du Luxembourg, en demi, Monaco, et la France a battu en quart, l'Estonie, vraiment très facilement, et les Pays-Bas, après une belle résistance, c'était en demi. Ouh là, quoi ce qu'il y a de là ? Ben, dites-moi, c'est un événement, après ce que je viens de vous dire, en demi, où il a été impressionnant. Ah, mais c'est une... Finale, c'est une finale. C'est en France, il joue la France. Il joue des joueurs qu'il connaît très, très bien. Il joue le joueur contre ce qu'il a perdu en finale du championnat du monde, tête-à-tête, Henri Lacroix. Et tout ça réuni, ça fait que peut-être une toute petite pression au début de partie, mais connaissant le joueur, ça ne devrait pas durer très longtemps. Alors, ce serait bien que la France en profite, cette première main, s'ils peuvent. Oh, ben, les choux, Coacholo aussi. Bah, s'ils s'y mettent la tension, trois trous dans une première main, ça peut être un tarif syndical cher. Ah, surtout que maintenant, au point où ils en sont, de toute façon, je pense qu'ils vont tirer au but. pour mettre son équipain, sur les bons rails, il faut tomber sur ce bouchon. Oh, bravo. Waouh. Eh bien, écoutez, c'est fort, c'est très, très fort. Très, très fort, très, très fort, ce qu'il vient de faire, parce que, très franchement, Jean-Luc, on ne se trompe pas, on a l'habitude d'en voir des compétitions de haut niveau. S'il avait manqué, là, quatre trous, je pense que... Ah, ça allait coûter très, très cher, forcément, donc ils allaient prendre un coup derrière les carreaux et au score, et psychologiquement. Et là, en l'occurrence, c'est peut-être bien l'équipe de France qui vient de prendre un petit coup derrière les carreaux parce que, comme on entendait discuter Henri Lacroix, il disait, il n'en a qu'une pour tomber sur le bouchon et une, ça lui a suffit. Eh bien, écoutez, deuxième main, ça va me permettre de dire assez rapidement que nous sommes ici, donc, en Seine-Maritime, à une vingtaine kilomètres de Rouen et que nous sommes dans l'espace Henri Salvador. J'ai vraiment plaisir à parler d'un ami, c'est vrai. Et cet espace Henri Salvador, c'est un boulodrome de 7000 mètres carrés, on peut même faire 68 à 70 airs de jeu, c'est magnifique, on peut même organiser des manifestations culturelles. Bref, il a été inauguré le 16 février 2008, le jour des obsèques d'Henri Salvador, c'était à Madeleine. J'y étais, pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on avait fait porter le cercueil par six champions du monde de pétanque. Il faut dire qu'Henri Salvador, formidable ambassadeur du jeu de boule avait consacré 35 ans de showbiz à la pétanque, méritait bien cet hommage des champions du monde que j'avais eu le plaisir de commenter avec Henri à Grenoble et tous ces champions-là sont venus lui rendre un dernier hommage et nous sommes fiers d'être là. C'est la plus belle compétition qui s'est organisée depuis cette inauguration. Dylan Rocher Pas de mise en jambe pour Dylan Rocher il a tapé d'entrée. Il a tapé d'entrée. souvent Jean-Luc on dit ah ben voilà ça nous met en appétit c'est une formidable mise en bouche un carreau, deux carreaux on ne s'attendait pas à la tournure des événements alors que Diego n'a jamais manqué d'où mais il n'a même pas manqué une boule en demi et en plus c'est le bouchon la fin de la mène n'a été que plus belle le bouchon qui a eu la vedette et bravo il faut être sport bravo à Alessio Cocciolo qui a sauvé déjà d'un handicap terrible ah ouais parce que là ils allaient à 99% parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer mais un peu embouchonné faire un devant debout une boule collée mais ils allaient quand même à mon avis ils allaient charger quand même ce n'était pas la meilleure manière de débuter une finale alors les France-Italie ils savaient que dans le sport il y en a il n'y en a pas seulement qu'en football il y en a eu dans tous les domaines dans le tennis et bien d'autres disciplines et c'est véritablement l'affiche qui met les aficionados en ébullition et on va forcément assister du grand spectacle là allez Henri Henri Lacroix alors Diego il a commencé par par manquer d'ouvre ce qui est quand même rarissime j'espère qu'il y avait des photographes parce qu'ils ne vont pas le voir tous les jours il y avait une casquette Miss qui filme c'est ça c'est son amie qui filme la partie j'espère qu'elle a un bon forfait parce que la partie peut durer longtemps il a bien tiré quand même elle était elle était dangereuse cette boule il a frappé il a fait son boulot wow oui alors vous avez j'espère suivi un peu tous les épisodes de ce marathon de ce feuilleton passionnant on va quand même avoir plaisir avec Jean-Luc de vous rappeler quand même deux trois petites choses parce que c'est l'un des grands événements de cette fin d'année il y en aura d'autres on va vous donner les rendez-vous bien sûr au cours de cette finale mais il faut dire que maître Henri a-t-il gagné cette année alors on se part quoi ? on se part les titres de champion du monde sauf la finale du champion de France c'est ça battu par le petit Tyson Molina ça a pris une partie d'anthologie mais quand même deux titres à gants ah oui deux titres de champion de France et deux titres de champion du monde la même année c'est ça c'est vrai que c'est du la Marseillaise oui Montpellier et Norme Henri Gonfaron ils ont gagné tous les trois avec Stéphane Robineau Didane Rocher c'est ça et bien d'autres il a repris son rythme de croisière Diego Rizzi alors côté français je vous ai dit dix fois champion du monde Henri Lacroix onze fois champion du monde Suchot qui a été à gants en doublette ça lui a fait une étoile de plus il est dans le dos de la figure de proue internationale Philippe Quintet lequel a fait son retour dans la Dream Team car vous le savez il ne jouait plus avec Suchot Lacroix depuis 2010 ils ont fait leur retour dans le premier trophée de l'équipe et je vais vous en parler aussi dans le détail bref le voilà Philippe Quintet comme en demi il est en réserve à côté d'Alain Bideau le coach en plaçant Deluxe je crois que je crois savoir qu'il y a une histoire de superstition derrière tout ça il est un poil long un tour de trop alors alors celle-là j'ai jeté un tout petit peu plus loin elle est roule et l'autre n'a pas bougé c'est bien le droit de gagner celle-là allez 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 c'est dommage Alessio Cocciolo demi-finaliste championnat du monde à Marseille en 2012 battu par la Thaïlande avec le sacre le premier sacre d'ailleurs de Dylan Rocher puisqu'il a trois titres de champion du monde deux chez les jeunes et un chez les seigneurs je suis un peu comme Philippe Suchot je le voyais long mais il a un peu comme tous les gauchers il a une rotation naturelle qui fait que ça le bloque le boulet il a ajouté deux points là dans ce petit espace bien joué très très bien joué 0-3 et bien trois points pour l'équipe d'Italie qui prend le meilleur départ après avoir frisé la correctionnelle dans la première main vous imaginez ils se sont eux qui marquent les trois premiers points de cette finale finale inédite puisqu'elle n'a jamais eu lieu dans ces championnats d'Europe des Nations qui a le droit à la première main dommage un tout sur deux je vais tirer 3 c'est bon ça est à l'instant dommage 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 allez 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 Fabio allez Il a été impressionnant au point en demi-finale face à Monaco, homme d'expérience, 21 fois champion d'Italie. C'est pas rien quand on connaît la valeur de la pétanque en Italie. Sur le regard de Quintet et d'Alain Bideau. Ce boulot de Rome, Henri Salvador, plein comme un oeuf, il n'y a plus un strapantin. Ah là, oui, c'est plein de chez plein, ouais. Si vous attendez des amis, il faut aller prendre sur vos genoux, hein. Jean-Luc, parce qu'il n'y a plus de place. Mais alors ? Moi, j'attends personne, ouais. Bah, écoutez. Allez, Diego Ritzi. Henri Laco, pour l'instant, il n'a encore pas perdu un point depuis que ça a commencé. Diego, deux fois champion du monde chez les jeunes, une fois au tir, une fois en triplette. Deux fois champion d'Europe. Il a gagné les Jeux mondiaux en Pologne, les Jeux méditerranéens, lui aussi déjà. Et pourtant, il est jeune. Ça, c'est tout le clan italien avec le coach et le quatrième joueur. Et à préciser, Daniel, également, que depuis les Jeux mondiaux en Pologne, Diego Ritzi est co-recordman du monde de tir de précision. Il a égalé les 67 points de Christophe Sevilla. On salue Christophe, et je suis sûr qu'il nous regarde. Le problème, c'est que la mienne, là-bas, c'est ça. Allez, ça y est. On va aller bien. On est large, mais bon. Je ne sais pas, mais ça promet à bien donner. Elle a fusé. La croix fait des étincelles. J'ai cru un moment qu'elle allait fuser et s'échapper, mais il y avait les aérofreins. Elle a bien fusé un petit peu, mais... Il y a des coups de poignets, aussi, là. C'est vrai. Il est tout qui est là. Il peut se perdre, mais il est moyen de gagner un autre poignet. Celui-là, il est beau. Ouais, marchant en arrière dans le bouchon. Allez, mon Didi. Allez, mon Didi. Allez, mon Didi. Allez, Didi, fais un peu de place. Duel de canonniers. Et ben, voilà la réponse de Dylan Rocher. On espère, on attend un feu d'artifice. Ah, ben, pour le moment, on n'est pas loin d'y avoir droit. Les premiers pétards étaient mouillés. Mais non. Mais ils n'ont pas compté. Non. La première main a été annulée. Et il a bien tiré, Coacholo. Et on y va, donc. Allez, Didi, encore. Cafcate. Quand elle est sortie de la main, elle est bien montée. On se demandait quand est-ce qu'elle va atterrir. Il y avait du danger, mais... Allez, Pipi. On se demandait. On se demandait. On se demandait. On se demandait. Peut-être que j'ai tiré, hein, Jean-Luc. Ah, je pense, oui. Deux boulots pour une. Celui-là, pour le gagner, c'est pas facile. Il a été long et j'étais court. Je sais même pas comment je vais tomber. Ah, il y a des gars. Ah, il y a des gars. Ah, il y a des gars, on est fort. On a bien tiré encore, hein. Ah, et puis encore une. Ah, c'est vrai, oui. Là, il y a des goulots de marque dans les... C'est vrai. C'est vrai. Pas Cocciolo. C'est marrant parce que... Duto. Vous finissez par me filer le gouton, mais... Duto, d'ailleurs, ça veut dire doute en France. Oui, voilà, mais c'est ça. C'est ça. Il a tiré deux fois, Cocciolo, donc... Ah, oui. Il a fait son travail. Il est pas long, ouais. Ouais. Comme les sols moussons, encore. Ah, oui, avant, mais bon. Le premier point dans cette finale pour l'équipe de France, qui n'est plus menée... Qui n'est plus menée que 3 à 1. Alors, on a fait le choix de jouer long. Ah bon ? À ce moment-là ? Un petit mètre dix. Alors, donc, là, ça mérite l'intervention des deux arbitres. 9 mètres 73. C'est pas la même. Merde. Donc, 9,73. Le bouchon est bon. Allez, Riton. Allez, encore. Allez, on tic. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ça n'a pas monté. Comme les précédentes. Il a un gros temps assuré, tu vois. T'as vu où elle est ? Un petit peu d'auteur. Un petit peu d'auteur. En plus. Et voilà, Fabio Doutou. C'est l'homme du bronze. Il a été deux fois médaille de bronze au championnat d'Europe et trois fois médaille de bronze au championnat du monde. Il n'a pas fait mieux. Elle a fait des étaines, c'est ça. Pas bien tombé parce que c'est rare. C'est un drôle de pointeur. Il a croisé qu'il fait celui-là mettre derrière à la banque. C'est pas grave. Non, un peu quand même. Vous voyez même là, là ? Un mètre devant. Mais il y a un endroit où il y a moins d'épaisseur de gravier par là-bas et du coup, c'est plus difficile. Oui, même si elle arrive. Voilà, il a arrêté là-bas où il est fou. C'est sûr qu'il n'y a pas arrêté mieux. Et là, il est court. C'est offensé à en profiter parce que c'est tellement rare de voir Duto. Il a rythmé le quart et la demi des Italiens. Ce qui a quand même pas mal aidé Diego Rizzi qui a toujours joué dans le confort. ça compte aussi quand vous êtes dans le rond. C'est monté plus haut. Il a gagné. Ça va ? Tu n'as pas celui-là ? Je crois. Je crois. Tu sais. Ça va, à la fois, si on l'a fait droite, on ne l'a pas tenu. En fait, c'est parce qu'on en a à connaître. On va gagner. Tu le fais bien. C'est pas mal, mais comme la licence, c'est un tombe normal. Il est déçu, mais il l'a gagné quand même, il voyait ça plus bon, et ça va être au tour maintenant de Dylan Rocher. Un peu court, jeune homme. Lucie Rousseau, de la drogue, la petite chérie de Didi, la foudre, et l'Albatros a rectifié, il vient de taper, mais pour l'instant, il n'est pas dans le pourcentage habituel de ses stats, il a déjà fait trois trous, peut-être, comme on surveille tout, et que ce semble, ah bah oui, mais là, on est... Peut-être un peu fatigué Dylan Rocher, parce que vous parliez de Lucie Rousseau, elle attend un heureux événement. Non, on ne voulait pas le dire, c'est pas possible, ça, mais... Ah bah oui, mais moi, je dis tout. On ne me dit jamais rien, moi. Ah ouais ? Je ne savais pas. Eh bien, félicitations. On se repart. On se repart. on voit bien avec la cible que nous propose jean marx tableur qui a été omniprésent évidemment dans ce championnat d'europe des nations avec toute son équipe pour nous proposer les plus belles images de cette belle compétition ici en normandie il est court lui aussi dans son malheur il l'a gagné c'est étonnant qu'avec ce plan aérien jean-luc quand on voit les boules on dit attendez il y a quand même sur l'air de jeu quand même quatre champions du monde il y a un endroit qui est difficile à maîtriser les world game pour fabio duto c'est moins normal joli coup de billard spécialité je suis un peu barré mais j'ai pas une fois que je la mienne je vois bien tu leur ramènes un peu je vais jouer pareil ouais j'ai le bonheur à toucher je peux en faire trois et tu en fais deux saisons c'est bien la preuve quand on a vu les l'ennemi finale alors le le contrat des français était plus simple en quart comme en demi bon dès que les italiens sont volés face à monaco ça allait mieux mais là dans cette partie là on voit que la pression à son incidence parce que finalement diego qui a pas raté une boule quasiment en quart et pas une seule c'est sûr en demi et il a déjà fait même en comptant la main annulée elle a déjà fait trois c'est une finale la fatigue aussi oui oui ça vous pouvez en parler jean-luc parce que c'est un marathon de quatre jours et que quand vous savez que les joueurs jouent à 8 heures le matin et qu'ils sont toujours sur la brèche avec les tirs de précision à minuit ce qui a été le cas de de dylan rocher alors on va retrouver tout de suite aux côtés de de leur rencontre le président de la fédération française de pétanque et de jeu provençal michel des bois effectivement avec michel des bois président de la fédération française michel qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut dire sur ce sur ce magnifique championnat d'europe d'une part d'une part un grand respect à l'organisation parce que c'est très 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 bien organisé des gens sympathiques mais le plus important pour moi c'est au niveau sportif et surtout l'état d'esprit du groupe en préparation des champions du monde et d'une part en chine pour les filles et les jeunes et d'autre part au canada pour les pour les seniors donc l'état d'esprit du groupe vraiment solidaire et ça ça me paraît le plus important au niveau sportif les résultats sont là tout à l'heure mais je pense quand même que la france encore touché du doigt donc l'élite du sport européen et le fera en chine et le fera au canada pour toucher du doigt l'élite du sport mondial oui merci président mais c'est vrai trois titres possibles un avec dylan rocher au tir et peut-être deux en ce moment avec les espoirs et les seniors et peut-être quelques déceptions aussi oui des déceptions bon déjà pour m'arrêter sur dylan dylan a été exceptionnel au tir bon après des déceptions je pensais que tyson allait s'en sortir oui il l'a pas fait il est jeune il peut apprendre caroline a aussi eu un peu la pression sur ce championnat elle aussi est jeune et peut apprendre donc je me fais pas de souci pour l'avenir on va travailler avec avec une tour de jeunes qui me paraît très intéressante et à partir de là je pense que la france aura pourront un petit peu son son rang on pourra reprendre son rang au niveau mondial je pense que oui nous sommes bien partis merci président il a fait un truc mais derrière il s'est bien rattrapé dylan rocher il a fait carreau bien rattraper le coach des équipes de france depuis très très longtemps il a une forme de sérénité un savoir-faire évidemment c'est pour ça qu'il est toujours là d'ailleurs il est très fort à l'habitant igorizzi qui a croisé le fer en en demi finale du tir de précision mais qui était tenant du titre face à dylan rocher c'est un peu une finale avant la lettre ce n'est pas faire offence aux turcs que que dylan a battu en finale et ça a été un choc exceptionnel et là c'est casquette décidément c'est fou d'une partie sur l'autre comme les choses évoluent pour finir C'est parti. C'est parti. C'est utile de vous présenter Philippe Suchot. Si vous êtes un aficionado de la pétanque, forcément, vous connaissez bien Philippe. L'homme des finales. Encore qu'il en a perdu une cette année. C'est parti. C'est parti. C'était bien envoyé. Un petit peu loin quand même parce qu'en envoyant là, c'est pas facile de gagner le point. Il faut vraiment les bloquer. Et l'autre, ça te bouge en fait, apparemment, il aurait coupé les deux blanches. Un, deux, trois, un, deux, trois. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Non, apparemment, il y a une blanche qui mord un peu plus. Je suis un sur un pied. Celle de gauche pourrait peut-être y être alors, d'après le cercle magique. On va tout savoir pour être complet avec ce que vient de dire le président de la Fédération française de pétanque et jeu provençal, Michel Desbois. On va rappeler que le championnat du monde féminin et jeune, ce sera à KU en Chine début novembre. La Coupe des Confédérations à Bangkok, 6 et 8 décembre. Mais le grand rendez-vous, alors qu'il ne faut absolument pas rater, c'est à Tours le premier trophée. L'équipe, vous allez vous régaler 64 parties avec les plus grandes nations de la planète Bull. Chez les hommes, il y a deux équipes de France. Il y a Madagascar, la Thaïlande, l'Italie et le Bénin. Et chez les dames, Thaïlande, Espagne, Tunisie, Madagascar, Danemark et la France, bien sûr. City du suspense et beaucoup de spectacles. Vous y étiez, Jean-Luc, et vous vous êtes régalé, vous en avez pris plein les yeux. Celle-là, elle est un peu moins bien jouée quand même. Et c'est ça, cette compétition est à suivre à partir de mi-octobre. C'est ça. C'est ça. Alors il faut rentrer parce que S'il ne rentre pas il va laisser le tir à 3 A Philippe Suchot Il est rentré Donc maintenant il faudra en attraper 2 Alors c'est possible parce qu'il n'y a pas de boule Philippe Suchot, une ou d'un et même d'Henri Lacroix Ça peut se faire Quand il y en a une qui n'est pas très appétissante T'as pris derrière là-bas Tout va dépendre déjà de ce tir pour cette boule Comme vous aimez bien les nommer Qui ne sont pas appétissantes Sur l'oreille Il débarbouille celle de derrière Pas loin Est-ce qu'il tire toujours à 3 ? C'est pas sûr Alors Suchot vous dit on tire à 2 Oui visiblement Henri aussi a dit on tire à 2 Didi on tire à 3 On va faire confiance aux yeux les plus jeunes Ça dépend il y a 2 contre 1 Oh le carreau Le carreau d'Henri Lacroix Ben oui c'est ça C'est Monsieur Plus En équipe de France C'est un homme d'un autre métal Il a souvent eu dans toutes les grandes compétitions Le dernier mot parce que c'est le rouage important quand on est milieu Et que là on va mesurer pour voir S'il n'y en a pas une puce pour les français Et ambiance chaude ambiance ici Dans l'espace Henri Salvador Les supporters de l'équipe de France donnent de la voix Alors il y en a 4 4 c'est Didi C'est Didi qui a les meilleurs yeux Et quelle belle affaire Les plus jeunes Quelle belle affaire pour la France Parce que 4 ça fait cher Pour les Italiens 7-3 Ouais c'est Et donc Voilà si vous voulez voir encore du spectacle Comme ça jusqu'à Et pendant les Jeux Olympiques 2024 Il va falloir aller sur www.boule-sport.org Pour soutenir la candidature Au JO de Boule Sport 2024 Ça prend une minute Alors pour ce que vous en parlez Je vais en profiter Puisqu'on est à l'aube de cette 6ème mène Pour dire une petite chose Je me suis pas mal entretenu Avec Claude Azemal Président de la Fédération Internationale Et des Confédérations des Sports de Boule Alors Pour 2024 De quoi s'agit-il ? Évidemment qu'on rêve que la pétanque soit aux Jeux Olympiques Pour y entrer dans le giron Il faut sortir une discipline Ça paraît improbable Être sport de démonstration Comme ça a failli être le cas Aux Jeux Olympiques en 92 à Barcelone C'est sûrement pas ça la bonne piste Ça deviendrait plutôt un sport additionnel Comme ça va l'être aux Jeux de Tokyo 5 disciplines La pétanque peut être là Et pour mettre tous les atouts de notre côté La Fédération Internationale Prépare un dossier pour le comité d'organisation Des Jeux de 2024 à Paris Qui proposera au CIO Qui aime la mixité Le CIO donc Voudrait évidemment Doublette mixte Ça semble être quelque chose de bien Et on pourrait proposer aussi Et on est tout au conditionnel Tire de précision La Lyonnaise Et évidemment On peut pas oublier les Italiens La Rafa Volo Donc vous voyez Il y a beaucoup de batailles Au niveau Au sommet Des instances Mondiales de la pétanque On a bien profité On caresse l'espoir Mais c'est pas aussi simple Qu'on le pense Mais on va garder l'espoir Je t'ai dit On était boule à boule C'était bien Si je fais ça avant C'était mieux Allez mon dédi Et si Dylan Rocher Enfonçait le clou Digo Ruzzi a pas fait passer Ah merde Allez c'est pas grave Allez c'est pas grave Allez Pouce Matin Et bien voilà Le carreau derrière Et oui ça rattrape le coup quand même Alors Derrière un canonnier d'exception Suis un autre canonnier Tout aussi performant Pour l'instant la poudre est un peu mouillée Il y a eu des petites failles Des petits dératés Mais croyez-le Ce duel-là Ça vaut son pesant d'or Ouh là là Wouah Diego En revanche Là C'est incroyable Il a perdu le fil Complètement la concentration Je sais pas Ce qui se passe Et monsieur l'arbitre Lui file un petit carton jaune Sorti du rond Avant que la boule touche le sol C'est ça C'est ce qu'on a dit souvent Et vous qui jouez à la pétanque Sachez-le C'est important Vous devez être bien dans le rond Si vous le mordez Vous pouvez prendre un carton jaune Et si vous êtes dans le rond Vous devez attendre Que ce soit au point Ou au tir Que votre boule soit tombée Et ça n'était pas le cas De Diego Ritzi Parce qu'il avait bien vu Qu'il était court en la main Coccioli à gauche Dutu à droite Je vais avancer sur ce qui est mieux Mais bon Il est pas facile à gagner Celui-là Elle est bien dans l'axe Par contre il y a un petit peu de place Il doit y avoir environ Il est derrière Il s'écolait juste derrière Mais par contre Elle va pas les aider à marquer Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, drôle d'idée Vous avez vu Jean-Luc Dans cette finale Sur les 6 finalistes Il y a 3 gauchers Oui, c'est la parité C'est ça Il est beau Il a bien gagné Il a fait le tour Eh oui, c'est du Sushot Champion du monde Sa 11ème étoile Il l'a obtenu à gants En doublette Avec Henri Lacroix 11 fois champion du monde Une fois champion d'Europe Il est record main des victoires Dans les Masters Philippe Sushot Oui Et un événement cette année Il a été battu en finale C'est la première fois Qu'il perd une finale Il a perdu une finale Face à l'équipe Fasino Face à d'ailleurs Avec Diego Rizzi Vebel C'est ça Et Christian Drianze Non Le malgat Il l'a peut-être gagné De l'autre côté Ça m'étonnerait Non Je ne sais pas Je ne pense pas Il n'est peut-être pas non Il est remisible Pour regarder Je ne sais pas Il est rentré C'est celle-là C'est elle qui vient d'arriver Avec les deux là Je ne sais pas Peut-être Je pense qu'il est rentré 50,7 Je pense qu'il a été coupé Je pense C'est celle-ci C'est bonne On va voir celle-là Il est où sur les deux ? Celle-là Celle-là est encore plus loin Oui Celle-là 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 Il a fini par le gagner Jean-Luc Donc ça ne va pas changer grand-chose Parce que les Italiens n'ont plus de boule Les Français en l'ont deux Ça, on ne sait pas Ils ont la En tirant Il a fait même mieux que ça Maintenant Il commence à enfiler Les carreaux comme les perles La Missuchot Et voilà Il prend le relais un peu De Dylan Et c'est ça La Dream Team Avec Dylan Rocher La Dream Team C'est évidemment Vous le savez bien Les deux Philippe Tuchot Quintet La Croix Et Dylan C'est bien mêlé Bien mêlé Au groupe Ah oui c'est vrai Que s'il y a des sélections Des fois Qui peuvent être contestées Tout ce soit Chez les espoirs Chez les jeunes Chez les féminines Pour contester Pour contester Cela Il faut avoir Une drôle d'idée De la pétanque Elle est belle en l'air Et bien voilà Quatre de plus Et bien dix points Là En deux mènes Ils ont marqué Huit points Les français On rencontre Deux mènes de quatre Et ça fait onze trois À l'issue De la sixième mène Je vais quand même Vous vous donnez Quand même Je vous ai dit Qu'il y avait eu Pas mal de De récompenses Six titres Au tir de précision Dylan Rocher Et champion d'Europe Pour la troisième fois Sur quatre éditions 2011-2013-2017 Il a battu le Turc D'Edemoglou En finale Et je vous l'ai dit En 2000 Il avait battu Le tenant du titre Diego Rizic Chez les espoirs On a joué les prolongations Et au final C'est un autre italien Un mormino Un nouvel espoir Et il a eu le dernier mot Face à l'israélien Chiram On ne résiste pas au plaisir De vous dire aussi Chez les dames Surprise C'est une Anglaise Que vous connaissez un petit peu Samantha Thatcher Oui Avec une main de fer Ce qui est quand même Assez logique A la pétanque C'est ça Forcément Elle est devenue Championne d'Europe De la discipline En battant l'Allemagne Hélène Genal Je suis avec Alain Bideau Le coach De l'équipe de France Alain Depuis deux mén Je crois que l'équipe de France A appuyé sur l'accélérateur Oui on a appuyé sur l'accélérateur Parce que la première mène Elle nous a mis un petit coup de froid Parce qu'il nous a tapé le bouchon Alors qu'on avait une super mène C'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal Ces deux premières mènes Mais là Là on a enclenché On avait un Fifi Qui nous a fait deux beaux carreaux Deux mains rattrapées Et c'est vrai que Ça nous soulage Mais On n'a pas encore fini Parce qu'on connait la résistance des Italiens Et C'est vrai qu'on aura 13 On sera content Effectivement C'est bien parti Vu le Le niveau de jeu pour l'instant Merci Alain Et bon courage Pour la suite de cette finale Et oui C'était intéressant d'attendre Alain Bideau C'est pas Un vieux renard Comme Alain Ou un vieux singe Comme vous voulez Que Vous Vous apprenez à faire la grimace Forcément non Et puis au moment Au moment Où je vous parlais des titres Et bien la France La France a gagné La France a gagné Écoutez Les cœurs Dans cet espace Enlis Salvador Ambiance de corrida Les français qui viennent de battre l'Allemagne Avec Tyson Molinas Ligue en doueur Kenzo Dubois Valentin Boris Ah bien bravo 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 Et précisons quand même Que Tyson Molinas A fait le bronze A obtenu le bronze Au tir de précision Et même Ce qui est extraordinaire C'est que Dans la finale Que nous Vous présentons Avec Jean-Luc Robert Et bien les acteurs Se sont arrêtés Parce qu'il y a Une telle ambiance Une telle émotion Pour féliciter les français Champion d'Europe Espoir Alors il faut savoir Que là aussi Les français Étaient intenables Puisque Ils ont gagné Quatre fois Un, deux, trois Quatre fois Sur cinq éditions Donc ils gagnent la sixième Et on rappelle Et on rappelle que les tenants C'était Bonnetto Doher Donc il fait le doublé Magier Et Vaillant Que des mots Sur Et bien Il est un bruit Qui a gagné Le trophée David Oui Avec L'équipe Caor A bien commencé l'année Parce que c'était je crois En janvier Allez Ah non c'était la fin De l'année dernière Mais il finit bien cette année Allez c'est parti Aussi Donc là allez On va tirer au bouchon Parce qu'ils ont tourné En fait Le temps qu'on regarde un peu tout ça C'est lui qui a pris le tir Ce qui est quand même surprenant Il a manqué Après c'est Fabio Duto Qui est allé tirer encore la boule Pour voir si des fois Il n'y a pas moyen de faire un petit exploit Un petit carreau Et là maintenant Ça y est Ça part à la bille orange Tire au but Alors Tire au but Diego C'est une spécialité qu'il connait Mais là c'est vrai Là Ça n'a plus rien à voir Vous voyez C'est pas le fait de jouer l'équipe de France Mais Ils ont été tellement forts Tellement Homogènes Les trois Italiens Face À Monaco en demi Que là tout d'un coup Mais comme vous l'avez dit Jean-Luc Justement Il y a la fatigue Vous imaginez L'accumulation D'heures de compétition Alors Il y a évidemment La concentration Les kilomètres que vous faites Et puis le stress Et puis physiquement Et la chaleur Et la chaleur Parce que On ne s'y attendait pas On ne vous l'a pas dit Il y a une verrière ici Le toit Accumulé La chaleur Comme il fait beau Sur la Normandie Un petit peu partout En France Et bien Ça devient compliqué Tout le monde en souffre C'est fait Et il l'a pris Et oui Diego Alors du coup Les Italiens Ils font des trous Mais quand il faut tirer le bouchon Ça a été le cas A la première main D'Alessio Cocciolo C'est maintenant le cas De Diego Rizzi Qui confirme bien Que c'est un formidable Canonier Formidable tireur De précision Et oui Parce que le problème Maintenant Vous avez raison Jean-Luc C'est que Chaque boule ratée Ils vont être confrontés A ce problème De tirer le bouchon Parce que les français Ont 11 On risque de voir L'exercice se sont répété Et je rappelle Que les français Sont invaincus Dans cette compétition Depuis 2009 Les tenants C'est Damien Hurot Henri Lacroix Michel Loi Et Dylan Rocher Alors Michel Loi Et Damien Hurot Qui ne défendent pas le titre Puisque c'est Suchot Qui est là Et avec Philippe Quintet On les salue Parce que je sais Qu'ils nous regardent Attendez Michel En plus Michel Il se serait régalé Encore que A plomber Il aurait pu toucher La charpente Selon le bouchon Je ne suis pas sûr Qui puisse les envoyer Parce que Il y a un endroit Au plafond Qui est beaucoup plus bas Que les autres C'est sa spécialité Henri aussi Il les aime bien Comme ça Regardez Elle est belle en l'air Elle est belle à l'arrivée Et Henri Lacroix Il tient bien la boutique Il ne perd pas un point Il en a tiré une Qui n'était pas facile à tirer Il l'a enterré Pour 4 C'est quand même pas facile De faire mieux Oh là là Il est Pas droit Coup Allez Fabio Douto Il va peut-être pas y aller De la sienne Il y a de la distance Là quand même Ah ben évidemment C'est Henri Qui jette le bouchon Dans la mesure où Il réussit son jet du bouchon Il ne va pas l'embrouiller A 6 mètres Après Il peut l'embrouiller En dehors des limites du terrain Et là Les italiens Le mettraient près Mais Ah non Là il retire Le carreau ça Ça effacerait le trou Oh là Oh là C'est comme un trou Et bien il va falloir retourner au bouchon C'est juste un peu court Il est pas mal tiré Celle-ci J'aime bien quand vous dites ça Jean-Luc Attends je dis quoi Ça Il a chatouillé la boule et tout Mais malheureusement c'est comme un trou Il a pas mal Ah oui 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 mais il a tiré Il est tombé dans la vue au ralenti là Décidément Mark Stabler Pour tous ses ralentis Et toutes ses innovations Mais Mais il était vraiment pas loin devant quand même Il a 14 caméras Il peut nous gratifier de beaux ralentis Oh il est court Il a dû y croire C'est dangereux quand même De faire comme ça pour l'équipe Comme ils avaient 4 boules C'est un peu une configuration de jeu Qu'on a déjà vécu en demi-finale Oui oui mais là La différence C'est Diego qui garde ses boules pour le bouchon Mais là imaginons que Fabio Duto Il prenne le bouchon Qu'il lui fasse faire 2 mètres Peut-être les derniers instants Diego Rizzi Il va falloir qu'il tire le bouchon A 2 mètres de plus De cette finale Peut-être un nouveau sacre pour la France Si Diego Rizzi Il n'a plus qu'un joker Voilà Vous savez tout maintenant Il n'a plus qu'il est en plus Il n'a plus qu'il est en plus Allez, celui-là Allez, Diego, va Allez, Diego Allez, Diego Allez, Diego La seconde peut s'en plus Carmi Je fais un ferme à la récupération Je suis toujours 10 mètres Mais avant, il manque un tirage Les yeux rivés sur le bouchon Il faut l'attraper sinon C'est fini Oh Quel champion ce Diego Rizzi Mais d'où sort-on Regardez le sourire On partage son bonheur Parce que c'est vrai Bien évidemment que Nous avons un petit faible Forcément pour l'équipe de France Mais tout de même Ce garçon est tout à fait étonnant On lui a vu faire des choses Là il n'a pas le rayonnement habituel Comme il l'a eu en quart ou en demi Mais tout de même Il vient d'attraper deux fois le bouchon Pour sauver son équipe Diego il fait non non Rizzi a encore attrapé Il fait partie de cette race le joueur Tant qu'ils ont une boule dans la main Les parties ne sont jamais terminées Et ça ne démontra pas Le maître Henri Il a peu de chance Lui de la houle Il connait Même quand ça tangue Il a toujours le pied marin Et oui c'est vrai qu'il y a des belles Ça vaut le coup d'y tirer Vous ne pratiquiez pas la langue de Dante Non Ah dommage C'est une belle langue chantée Allez Siococciolo Là maintenant vous comprenez mieux Pourquoi c'est lui qui tire Et pas Diego Parce que Diego C'est le dernier recours Alors Gardez ces boules pour le bouchon Pour le bouchon Ouais Hop Alors il a mis dans un trou On en voit plus que On en a tous les trois quarts Alors Il va falloir que l'Albatros Envoie une patate Parce que c'est vrai Qu'il est quand même bien enfoncé la boule C'est parti Et en plus c'est parti vers leur boule Qui n'arrange pas l'affaire des Italiens Parce que maintenant le bouchon Il est bien Entre 10 et 12 mètres sûrement Peut-être que Jean-Marc Stabler Va nous confirmer tout ça Et il va falloir quand même le gagner Même si la boule D'Henri Lacroix est à 1 mètre Alors voilà 11 mètres 20 C'est pas la même C'est pas la même chanson Et pour pointer Pour tirer La limite C'est même un avantage Pour l'équipe de France Qui joue deux points Ça c'est pas spécialement À la distance qu'il y a C'est pas une bonne affaire C'est ce que je vous disais Jean-Luc Alors il l'a gagné Bon Henri c'est sa distance Arrêtons Henri il est toute distance Tout terrain Tranquille Tranquille aussi Philippe Cadet Qui regarde ça avec Ah bah oui Tranquille Sans pression Avec Alain Bideau Ils peuvent presque parler Des prochaines vacances Il a croisé Le Bard De chez Astérix Assurance Tour X C'est ça Et ça continue Alors Il faut encore aller à la mine Diego Rizzi Ils sont trois boules à trois Il faut tirer Jean-Luc Oui oui Je vais tout de suite le dire Non mais parce qu'il peut prendre la boule et bouchon Non mais il faut tirer C'est sûr Mais de toute façon Il faut tirer Même en espoir De tomber un peu sur le bouchon Et puis des fois N'étant pas tout à fait droit au bouchon Il peut tomber sur la boule Voilà mais là Et vous voyez ça n'empêche pas Diego Rizzi D'être en grande conversation Avec son coach Riccardo Capaccioni Non mais je pense que C'est sans question Bah oui bouchon boule C'est normal Comme l'a dit Philippe Suchot Ah oui je ne vois pas Ah mais il a essayé d'envoyer C'est pour ça qu'il regardait un tout petit peu avant Une petite raflette C'est nouveau tout ça Dans ce terrain là C'est quand même pas spécialement facile à faire Mais il a acheté la boule Elle a joué Là en revanche Ça fait deux fois qu'il se sauve Ça ne va peut-être pas durer A du temps éternel L'histoire Ouh c'était pas mal tiré Il n'est pas droit C'est pas mal tiré Il aurait même pu Espérer un peu plus de Russie Je pense qu'il est droit moi Mais qu'il est un peu court On va voir Allez avec les ralentis Oui bien sûr C'est vrai Ce côté là On va avoir du mal à le voir Parce qu'on ne le voit pas au bout Mais je pense qu'il a dû croire Même en étant un petit peu court Sur la boule Il a bien pensé que le bouchon allait gicler une nouvelle fois Bon ben on va dire que quasiment C'est la dernière boule des Italiens Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres dans cette finale À moins d'un miracle Oui à moins d'un dernier Ah ben non Ben il n'y a pas de miracle La dernière de toute façon Voilà C'est Suchot vraisemblablement Il fallait venir se coller dans la boule Il n'y avait que ça Alors il faut jouer les points Vous le savez bien C'est le règlement Tautant qu'il peut mal tomber Il peut se passer plein de choses Il risque d'y avoir du bruit Alors On va y avoir une ambiance de folie là Dans quelques instants Alors que le public commence à entonner une Marseillaise Et que Philippe Suchot Voilà apporte le point du sac C'est tout simplement incroyable C'est simplement magique Cette équipe de France Qui chaque année Tous les deux ans Remporte ce titre Cinquième championnat d'Europe des Nations Cinquième titre pour la France Et oui mais Les Italiens n'ont pas démérité Mais ils sont tombés sur plus fort qu'eux Elle est imbattable cette victime Jean-Luc Imbattable Moi ce que j'en pense évidemment Moi ce que je pense C'est que si de toute façon Eux ils jouent à leur niveau Ils sont effectivement imbattables Alors on va retrouver Laurent Kos Qui après les embrassades Les félicitations Avec le DTN Jean-Yves Perronnet Tout le monde est là On va évidemment Avoir réaction du camp français Parce que c'est ça aussi Qui est formidable Parce qu'il suffit pas De dire que la France est favorite Encore faut-il assumer ce statut De favori Ca n'est jamais facile Quand vous savez Toutes les nations qui étaient là Qui étaient présentes Je vous ai dit Il y en avait 36 Oui c'est vrai que c'est pas facile D'assumer un statut de favori Avec Dylan Comme disaient Daniel Et Jean-Luc C'est pas facile Mais vous l'avez fait Oui c'est vrai que On est tombé contre Une très belle équipe d'Italie Voilà Mes deux loustics à côté Ils ont joué au meilleur niveau Donc Je suis très content De remporter ce titre avec eux Et puis notamment avec Fifi Qui est un joker de luxe C'est vrai Philippe Retour gagnant En équipe de France Tu m'avais fait une promesse Le week-end dernier Tu m'avais dit J'ai perdu la finale des Masters J'ai perdu la finale Du championnat de France doublette J'ai perdu L'international d'Ile-Rousse Si on fait la finale Du championnat d'Europe Je serai sur le banc T'as tenu parole Et puis vous avez gagné Oui mais de toute façon Être sur le banc Quand on a une équipe pareille C'est un plaisir On est quand même stressé C'est pas du tout le même stress Passé beaucoup de bons temps Vraiment J'ai en plus J'ai joué pas mal de parties Je me suis régalé C'est trois phénomènes Et voilà Et le champion d'Europe Allez 17 ans après Avoir quitté l'équipe de France C'est merveilleux Bravo en tout cas Henri Un sentiment Vraiment magnifique C'est vraiment fabuleux C'est ce qu'on a dit tout à l'heure Par rapport à la demi On avait un statut de favori On a répondu présent On a fait trois jours Vraiment Très très bon niveau On a très très bien joué au boule On s'est bien régalé On retrouve mes potes Avec qui j'avais joué Pendant des années Et ça me fait plaisir Surtout avec Fifi Et tout Donc je pense qu'on est On est vraiment une belle équipe soudée Et tant que ça se passe bien Je pense qu'on pourra continuer Et puis Philippe Suchot La boule du 13ème point Et toi toujours tranquille Il y avait un peu de place Mais c'est vrai Je l'ai mis tout de suite C'est bien Ça évite de douter En tout cas Bravo A l'équipe de France Philippe Suchot Henri Lacroix Dylan Rocher Et Philippe Quintet Merci Laurent Bravo à l'équipe de France On partage leur bonheur C'est tellement exceptionnel Ne cherchez pas la composition De l'équipe de France Qui va disputer sans doute Les championnats du monde au Canada L'année prochaine On connait presque la sélection Sans se forcer Ah si tout le monde est en bonne santé Effectivement On partage le plaisir Ça va être compliqué de changer quoi que ce soit C'est ça On partage le plaisir de Philippe Quintet Vous vous êtes régalé Jean-Luc Dans cette compétition On a vu du spectacle Et puis c'était formidable Il y avait du suspense Il y avait du talent Il y avait tout Et je pense que Les téléspectateurs se sont régalés C'est vrai mais attention Parce que vous parlez des championnats du monde Attention Au championnat du monde Il y aura un niveau Qui je pense sera beaucoup plus élevé Que dans ce championnat d'Europe Sûrement Mais on peut rêver de tous les titres Avec cette équipe-là On peut rêver Bien sûr qu'on peut rêver Puisque moi Tout à l'heure on n'a pas fini Mais pour qu'ils perdent Cette équipe-là Il faut que ce soit eux qui jouent mal Si eux jouent bien Ils ne perdront pas Et bien voilà Avec ce mot-là Le mot de la fin De Jean-Luc Robert C'est vrai qu'avec cette équipe-là On ne peut pas perdre Surtout lorsqu'elle est à ce niveau-là Merci de nous avoir suivi Je suis sûr que vous avez partagé Notre bonheur En suivant tous les épisodes De ce feuilleton De ce marathon De ces cinquièmes championnats d'Europe Des nations Ici A Saint-Pierre-les-Elleboeufs Qui était la capitale européenne De la pétanque Merci de nous avoir suivi A très vite Sur la chaîne L'Équipe N'oubliez pas le premier Trophée L'Équipe C'est à partir de la mi-octobre Là encore il y a le gratin mondial C'est formidable à suivre A très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501